Et je crois que cette attitude de louer Dieu, de lui rendre grâce, etc., c'est comme une route qui nous introduit dans sa présence. Je ne sais pas où vous habitez, je ne sais pas où vous vivez. Vous vivez peut-être sur la rue Pierre et Marie Curie ou sur la rue Anatole France. Eh bien, cette rue, c'est la rue qui mène chez vous, qui mène à l'endroit où vous demeurez, où vous habitez. De la même manière, l'action de grâce à la louange, c'est comme une rue qui vous emmène à l'endroit où Dieu demeure, qui vous introduit dans la présence de Dieu. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur VTV. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une femme de destinée, une femme de gloire, Aïcha du site moncoupemersrelations.com et faveurdivine.com. Aïcha gère également la communication, les médias au niveau de son église. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'action de grâce. Nous allons aborder le sujet de l'action de grâce. C'est un sujet qui est tellement important. Et elle a un puissant témoignage à vous partager à ce sujet. Mais avant toute chose, je voudrais que Aïcha, tu nous définisses l'action de grâce. C'est vrai qu'on se connaît, on a l'habitude de se fréquenter. Et Aïcha, c'est la personne qui est toujours en train de me dire, des chaussures, il faut rendre grâce. Elle ne supporte pas de voir quelqu'un se plaindre à côté d'elle. Elle est toujours en train de dire, il faut rendre grâce, il faut rendre grâce. Même quand la situation ne se prête pas à l'action de grâce, elle a toujours cette parole dans la bouche, il faut rendre grâce, il faut rendre grâce. Mais c'est quoi déjà pour commencer, rendre grâce ? Rendre grâce, en fait, pour moi, c'est démontrer qu'on a compris la grâce qu'on a reçue de la part de Dieu. C'est démontrer qu'on a discerné, en fait, ce que Dieu est en train de faire. Dieu est toujours à l'œuvre. Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. En fait, il disait, à travers ce passage biblique, que Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est toujours en train de faire des choses. Et on peut choisir, à tout moment de sa journée, d'activer le ministère des anges, ou de discerner ce que Dieu est en train de faire et de le déclarer, et du coup d'activer le ministère des anges en notre faveur. Ou on peut choisir, à tout moment, de se plaindre, de murmurer, et de créer tout d'un coup une atmosphère qui facilite l'action de l'ennemi. Donc pour moi, l'action de grâce, c'est ce qu'on fait quand on a compris que Dieu est à l'œuvre, quand on a discerné derrière les situations qui nous arrivent l'œuvre de Dieu. L'action de grâce, c'est tout acte qu'on pose dans ce sens-là. Et ça peut être la louange, ça peut être un acte de gratitude, ça peut être quelque chose qu'on fait, mais qui démontre qu'on a une révélation, qu'on discerne en fait ce qui est en train de se passer autour de nous. D'accord. Donc rendre grâce à Dieu, c'est simplement croire que le Seigneur est au contrôle, quel que soit ce qui se passe, et lui remettre toutes choses. Parce que la parole de Dieu nous dit également que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est simplement croire que le Seigneur est au contrôle et manifester une attitude positive, quelle que soit la difficulté qu'on peut être en train de traverser, quel que soit le choc que cela peut produire. Alors maintenant, pourquoi faut-il rendre grâce ? Je peux décider de ne pas me plaindre, je peux décider de ne pas murmurer devant une situation difficile que je traverse, mais pourquoi faut-il en plus de cela que je rende grâce ? Parce que ce n'est pas facile. Quand tout va mal, on me demande de bénir Dieu, de le remercier, de le louer, d'adorer, voilà. Enfin, à quoi ça sert ? La vie veut dire rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous puissions demeurer dans une attitude de gratitude. Et dans un poste sur mon blog faverdivine.com, j'explique en fait pourquoi est-ce qu'on doit être dans l'action de grâce et même dans le ciel. La Bible dit que les créatures, les êtres vivants qui entourent le trône de Dieu rendent grâce continuellement. En fait, c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Et on le fait d'abord parce que c'est la volonté de Dieu, mais ensuite on le fait à cause de tous les bénéfices qui sont attachés à l'action de grâce. D'accord, d'accord. Alors, je sais que tu as vécu des choses qui t'ont poussé à avoir cette attitude, je suppose que ça n'a pas toujours été comme ça. Alors, comment ça avait commencé cette histoire d'action de grâce en tout temps et en toutes circonstances ? Qu'est-ce qui a motivé cette attitude ? Et puis, quel est le témoignage que tu peux nous partager ? Qu'est-ce que ça t'apporte de rendre grâce à Dieu ? Qu'est-ce qu'on gagne à rendre grâce à Dieu par rapport à des situations où on se plaindrait ou tout simplement on déciderait de ne rien faire ? En fait, j'avoue que je n'ai pas toujours été, je n'ai pas toujours eu une attitude de gratitude ou bien je n'ai pas toujours eu cette culture d'action, de grâce et de reconnaissance. Et j'avoue que j'avais tendance à me plaindre. Je me plaignais beaucoup. Je critiquais. Et j'avais tendance à voir toujours le verre à moitié vide plutôt que de voir le verre à moitié plein. J'avais tendance à voir ce qui ne va pas et à le dire et à l'exprimer. Et je me souviens qu'un jour, le Seigneur m'a interpellée par rapport à ça et m'a dit, écoute, rends grâce, apprends à relever ce que tu vois de positif. Qu'est-ce que tu constates de positif autour de toi ? Apprends à le relever. Et plus tu le relèves, plus ce que tu observes va se multiplier. Et je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Et je me souviens d'un jour où... Et ce jour, je ne m'oublierai jamais. C'est il y a plusieurs années, plus de dix ans de cela. Je passais par des moments très, très difficiles. Je venais de vivre une grosse trahison. J'avais été abandonnée, rejetée. Et je passais par des moments franchement difficiles. Émotionnellement, j'étais dans la tristesse. Et je n'étais pas bien. Voilà, je n'étais pas bien. Et j'ai l'habitude de dire, quand je partage ce témoignage, que j'étais comme dans un trou sans fin. C'est-à-dire qu'on tombe, on tombe, on ne touche jamais le fond du trou. Et je me souviens, ce jour-là, je faisais le ménage. J'ai les enfants qui jouaient autour de moi. Et d'ailleurs, c'était tout gris dehors. Donc, en fait, tout concourait à me dire, ça ne va pas bien. Et voilà, ça n'ira pas mieux. Et ce jour-là, j'ai écouté une prédication de Luc Dumont. Et Luc Dumont, moi, je l'appelle « Vitamine, encouragement ». Et franchement, s'il m'écoute, que le Seigneur le bénisse abondamment. Parce que ce jour-là, Dieu est passé par lui, en fait, pour me donner cette clé par rapport à l'action de grâce. Et je me souviens que dans son message, il partageait les difficultés auxquelles il fait souvent face dans le ministère, quand il va parler de Jésus et rendre ministère dans d'autres pays. et il expliquait comment est-ce que, des fois, au milieu de situations extrêmement difficiles, la clé pour lui, la clé pour expérimenter la présence de Dieu, c'était de prendre sa guitare et de commencer à louer Dieu. Et donc, moi, j'écoute ce message, je suis remplie de tristesse, je ne vois pas la fin de mon problème. Et là, le Seigneur me met à cœur de passer le reste de l'après-midi dans l'action de grâce. Et c'est ce que je décide de faire. Je me crée une playlist et je décide de louer le Seigneur et d'observer, en fait, de magnifier le Seigneur. Pour moi, l'action de grâce, c'est ce qu'on fait quand on a décidé de prendre une loupe et de regarder de près ce que Dieu fait dans nos vies. En fait, rendre grâce, louer Dieu, pour moi, c'est prendre une loupe et décider de se focaliser sur ce que Dieu fait plutôt que de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui nous manque, sur ce que telle ou telle personne nous a fait, etc. Et c'est ce que j'ai fait cet après-midi-là. J'ai mis la musique, j'ai commencé à danser, et j'acclamais, je poussais des cris de joie, je dansais. Mon corps ou mon âme n'avaient pas envie de le faire, mais j'ai compris à travers cette prédication qu'il fallait que je le fasse. Et pendant que j'étais en train de louer Dieu de tout mon cœur et de le célébrer, quelque chose de miraculeux s'est passé. Ce vêtement de tristesse que je transportais depuis des jours et des jours m'a subitement quittée. Et j'ai été saisie de la joie de Dieu, j'étais remplie de joie. Et en fait, ce qui est miraculeux par rapport à cette expérience, c'est que pendant dix ans après cette expérience, je n'ai pas pu, je n'arrivais plus à ressentir de la tristesse. Je n'arrivais plus à savoir ce que c'est que le sentiment de tristesse. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. À ce moment-là, j'ai rencontré le Seigneur. Et j'ai compris à ce moment que la louange, c'est une allée qui nous introduit dans la présence de Dieu. À partir de cette expérience, ce jour-là, j'ai commencé à vivre la présence de Dieu de manière quotidienne. Et je crois que beaucoup de gens ne vivent pas Dieu parce qu'ils ne vivent pas dans l'action de grâce. L'apôtre Paul dit « abonder en action de grâce ». L'apôtre Paul parle plus d'action de grâce que n'importe qui dans le Nouveau Testament. Et il dit « abonder en action de grâce ». Et dans l'action de grâce il y a cet aspect de louer Dieu, célébrer Dieu, constater, reconnaître ce que Dieu fait et décider de le dire, de l'exprimer. Et je crois que cette attitude de louer Dieu, de lui rendre grâce, c'est comme une route qui nous introduit dans sa présence. Je ne sais pas où vous habitez, je ne sais pas où vous vivez. Vous vivez peut-être sur la rue Pierre et Marie Curie ou sur la rue Anatole France. Eh bien, cette rue, c'est la rue qui mène chez vous, qui mène à l'endroit où vous demeurez, où vous habitez. De la même manière, l'action de grâce, la louange, c'est comme une rue qui vous emmène à l'endroit où Dieu demeure, qui vous introduit dans la présence de Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à expérimenter la présence de Dieu de façon tangible et ça allait croissant. Et plus je louais Dieu, plus Dieu le glorifiait, plus Dieu le magnifiait, plus je rendais grâce et plus j'expérimentais la présence de Dieu. Et donc, c'est devenu une façon de vivre, une attitude. Waouh ! Donc, si je comprends bien, tout est parti d'un jour où tout allait mal et toi, au lieu de te plaindre, de te m'enfendre, tu décides de louer le Seigneur. C'est ça. Alors, je n'ai pas très bien saisi. Tu avais simplement dansé un cantique d'adoration ou bien tu avais adoré toi-même ? Oui. Non, en fait, ce jour-là, comme je n'étais pas disposée à la louange, pour être vraie, j'étais vraiment remplie de tristesse, de sentiment de rejet, d'abandon, etc. Donc, j'étais vraiment down. Donc, je me suis aidée de cantique, simplement de serviteur de Dieu. Ou un, comme Dan Lutten, je me souviens, qui est dans ma playlist. Il y avait d'ailleurs Luc Dumont aussi dans ma playlist. Et j'avais décidé, en fait, de passer le reste de l'après-midi dans la louange et d'arrêter tout ce que je faisais pour me concentrer. Tu écoutais, ça prend de l'écoute, en fait. J'écoutais, je dansais, je louais, je célébrais, je criais de joie. Enfin, je m'exprimais. C'était une écoute active. Et ceux qui me connaissent et ceux qui sont sur mes plateformes savent que je danse souvent toute seule dans la présence de Dieu chez moi. Et c'est très important. Waouh. Eh bien, alors, moi également, j'en profite pour partager un petit témoignage. Récemment, quand je me suis retrouvée dans un état vraiment pas du tout bien, j'avais subi une offense et je sais que je ne dois pas me retrouver dans ce genre d'état. Je le sais. La parole de Dieu nous le dit. Soyez toujours joyeux. Le Seigneur veut qu'on soit joyeux. Le Saint-Esprit aime la joie. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Et la paix, la joie et toutes ces choses. Donc, j'allais vous proclamer la parole de Dieu parce que quand ça ne va pas, en général, je proclame et ça passe. Mais ça ne passait pas. Et je décide de m'enfermer dans ma chambre pour prier, pour crier à Dieu, pour me retrouver dans la présence de Dieu parce que je sais que la présence de Dieu, c'est un lieu de restauration et tout. Et quand j'arrive dans ma chambre, je commence à prier, le Seigneur me dit, Josiane, fais une liste. Fais une liste de toutes les choses que j'ai faites pour toi, que j'ai faites pour toi, ce que j'ai fait. Je me suis exécutée. J'ai listé environ dix choses que le Seigneur avait faites récemment. Et je vous assure qu'à un moment donné, je ne pouvais plus continuer la liste. J'étais tellement honteuse. En fait, j'avais honte de tout le bien que le Seigneur... J'avais honte de m'être laissée aller à cet état et que cet état-là perdure comme ça malgré tous les biens faits de Dieu à mon égard. Donc, je me suis rendue contre en fait que les biens faits de Dieu étaient largement supérieurs à ce que je vivais. « Est-ce que je vivais ? » a commencé à devenir ridicule en fait. Et je me sentais aussi ridicule. J'étais embarrassée devant Dieu. J'ai simplement demandé pardon et cette tristesse s'est envolée. Wow ! Et mon cœur était rempli d'actions. Je me disais « Mais mon Dieu, je suis privilégiée, je suis béni. » Voilà, parce qu'il y avait tellement de choses que le Seigneur avait faites pour moi, pour mes enfants. Et à ce moment-là, mes yeux se sont ouverts. Donc, vraiment, je confirme ce qu'elle dit. Et j'en profite aussi pour vous dire que la raison pour laquelle on se retrouve pendant longtemps dans des états négatifs, c'est parce qu'on se focalise sur ce qui ne va pas. C'est-à-dire, on oublie trop vite fait ce que le Seigneur a accompli dans nos vies. À chaque fois qu'il fait une chose, on range, on oublie. Et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, dès qu'il y a un événement un peu triste, on se focalise dessus. Voilà. Et ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut toujours avoir les bienfaits de Dieu devant les yeux, devant ses yeux. Il faut toujours les ruminer. Il ne faut jamais oublier ce que le Seigneur fait. Il faut en permanence lui dire merci. Lui dire merci. Et aussi, l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'il est nécessaire de rendre grâce, c'est parce que, comme je l'ai dit au début, le Seigneur vous dit de le remercier en toutes circonstances parce que toute chose comporte au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, il m'est arrivé des tas d'expériences, des choses vraiment pas agréables du tout. Au moment où je les ai vécues, j'étais triste. Alors, soit j'ai râlé, soit je me suis plein. Voilà. Mais par la suite, j'ai constaté que, en fait, c'est le Seigneur qui avait permis cela. Je vais partager rapidement un témoignage. Un jour, je suis allée déposer mes enfants à la gare. À la gare, j'ai déplacé mon véhicule de là où il était. La gare, c'est à deux minutes de la maison. Donc, j'ai fait quatre minutes. J'ai fait le trajet à aller retour en quatre minutes environ. Et quand je reviens, je trouve que quelqu'un a pris ma place. Quelqu'un s'est stationné là où ma voiture était stationnée. Et je n'étais pas contente. Donc, j'avoue que j'ai un peu râlé. J'ai râlé. Et je vous assure que le lendemain, quand je me réveille, mon voisin me dit, il me dit que la voiture qui s'est égarée à l'endroit où j'étais a été cassée. Du moins, quelqu'un avait cassé cette voiture-là. Oui, dans le but de cambrioler, de voler, je ne sais pas quoi. Et je vous assure que j'avais la chair de pouls. Je me suis dit, Seigneur, hier, quand j'ai déplacé mon véhicule et que quelqu'un a pris ma place aussitôt, j'ai râlé. Je me suis dit, des choses du genre, oui, les gens sont à la fuite, ils n'attendent que ça. Mais en fait, tu as voulu me préserver. Tu as permis que je quitte cet endroit-là pour m'épargner quelque chose de mauvais. Donc, il y a aussi cet aspect que Dieu est un père aimant, c'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu vraiment qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Souvent, des choses nous arrivent soit pour notre édification, alors pas pour notre édification, parfois les choses nous arrivent pour nous enseigner, parfois le Seigneur veut nous enseigner, parfois il est en train de nous former. parfois c'est des épreuves qui sont là pour nous former et plus tard, on le remerciera de ce qu'on vit. Donc, il faut toujours lui dire merci. Et dire merci à Dieu aussi, c'est parce que quand tu es son enfant, quand tu marches avec Dieu, il dit dans sa parole que si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui, Dieu, le Père d'amour. Donc, le Seigneur nous dit au travers de cette parole qu'il est plus bon que nous, il est plus, il est plus, voilà, compatissant que nous. Amen. Voilà. Et ça, c'est un fait. Donc, se plaindre, s'inquiéter, douter, se laisser aller à l'angoisse à ce genre de choses. C'est une façon de dire à Dieu qu'il est irresponsable. Il faut toujours croire que Dieu est avec nous dans son travers, que Dieu est avec nous. Voilà. Parce qu'il est le Dieu infalible. Il ne déçoit pas. Il n'est pas un Père irresponsable. Donc, moi, personnellement, c'est comme ça que c'est ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Donc, si je me rends compte qu'il y a quelque chose de pas agréable du tout, je me dis alors, je comprends peut-être pas dans l'immédiat, mais le Seigneur est au contrôle. Donc, on rend grâce à Dieu pas parce qu'on est content de ce qu'on vit, mais parce qu'on croit que le Seigneur est au contrôle. Voilà, Seigneur, merci, c'est difficile, mais je sais que tu es au contrôle. Voilà. Je sais que tu es au contrôle. La Bible nous dit également que Dieu a tout fait pour un but et même le méchant pour le jour du malheur. Donc, vraiment, plus que jamais cultivons cette attitude. Vous voyez, Aïch a dit que ça fait dix ans après avoir vécu cette expérience à la suite de l'exhortation de l'emplacement du monde. Elle a fait dix ans, dix ans sans, sans plus jamais se retrouver dans ses états, des états de dépression et tout. Voilà, il s'est passé quelque chose qui a, on va dire, révolutionné sa vie. Donc, vraiment, plus que jamais, je nous encourage, nous tous à manifester cette attitude. Alors, j'aurais quand même une dernière question. Je sais qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, ou quelqu'une qui nous regarde, qui se dit, oui, c'est bien beau tout ça. Moi aussi, je voudrais bien pouvoir manifester l'action de grâce quand ça ne va pas, mais moi, je n'ai pas pris cette habitude-là et je n'y arrive pas. Comment on fait pour, comment on fait pour pouvoir manifester l'action de grâce ? Comment on fait pour pouvoir garder une attitude positive ? Comment on fait pour pouvoir garder la joie et même la paix quand ça ne va pas ? Amen. C'est une très bonne question. En fait, déjà, ça part d'une décision. La Bible dit, « Rendez grâce en toutes choses, c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Donc, déjà, d'accepter le fait que Dieu veut que je marche en action de grâce et que je sois reconnaissant. Et de prendre la décision, ça commence par une décision, bien aimé, déjà prendre la décision de rendre grâce en toutes choses. Pas pour toutes choses, mais en toutes choses. c'est-à-dire dans chaque situation, de dire, « Seigneur, fais-moi voir ce que tu es en train de faire. Fais-moi voir. Fais-moi constater. Fais-moi apprendre dans la grâce de discerner. » Moi, je dis souvent que quelqu'un qui ne rend pas grâce, c'est quelqu'un qui est aveugle spirituellement. C'est quelqu'un qui manque de discernement, qui n'arrive pas à voir ce que Dieu fait. Alléluia. Et donc, comment rentrer dans cette dimension-là ? Ça commence par une décision et puis c'est juste au quotidien de commencer par dire merci à Dieu pour qui il est déjà. Si tu prends le temps, si vous prenez le temps de rendre grâce à Dieu déjà pour vous-même, pour chaque détail déjà de votre vie, rendre grâce parce que j'ai pu me lever, je respire ce matin, je peux voir. Certaines personnes ne peuvent pas voir. Moi, je peux voir. Commencez par rendre grâce pour les choses qui semblent anodines, les choses que vous prenez pour acquis peut-être et qui ne sont pas tout à fait un acquis. Et de commencer à dire merci pour ces petites choses, ça va devenir une habitude de dire merci en tout temps. Alléluia ! Et puis, une autre chose qu'on peut faire, c'est de cultiver une atmosphère de louange chez soi et de se connecter à des chantres qui chantent des chants inspirés, qui sont inspirés du Saint-Esprit et qui vont, à travers leur ministère, vous aider à cultiver cette habitude de focaliser sur Dieu, de magnifier Dieu, de prendre cette loupe pour regarder attentivement qui Dieu est et ce que Dieu fait. Amen. Amen, amen. Je rebondis ce qu'elle a dit en ce qui concerne la louange. Moi, il m'est arrivé de me retrouver vraiment pas joyeuse du tout, du tout. Et à ce moment-là, j'ai senti un quantique monter dans mon cœur. Donc, je l'ai lancé sur YouTube. C'était un chant qui est assez dansant, un chant du Nigeria qui est assez dansant. Donc, je l'ai mis, je me rappelle que je suis en train de faire à la cuisine. Et je vous assure qu'il y a eu un transfert de, comment je peux dire, de joie ou de réjouissance. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça dans mon cœur. Et à un moment donné, c'était tellement fort que la présence de Dieu a rempli ma cuisine. Je me suis mise à danser pendant que je faisais la cuisine. Et je vous assure que cette tristesse s'est pas envolée. Donc, vraiment, la louange, c'est un puissant moyen. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire « Mais oui, je n'arrive pas à rendre grâce, je n'arrive pas à m'enlever cette tristesse, je n'arrive pas à sortir la louange aide énormément. » Et puis, vraiment, d'une manière générale, voilà, on n'a pas à être conduit par la chair. Nous devons soumettre la chair. La chair doit nous obéir. Voilà. Donc, on n'a pas à céder, à lui céder, en fait. Voilà. Je sais que je ne dois pas faire certaines choses. Je ne le fais pas. La Bible dit « Je traite durement » Alors, c'est l'apôtre Paul qui parlait « Je traite durement mon corps de craindre d'être rejeté après avoir prêché aux autres. » Ça veut dire que nous devons traiter durement notre âme. Nous devons la soumettre. Ce n'est pas elle qui doit nous conduire. Mais c'est nous qui devons lui donner la marche à suivre. Voilà. C'est très important de le comprendre aussi. Dans tous les cas, il ne faut jamais se laisser aller. Alors, les événements tristes arriveront toujours. C'est normal d'être triste sur le coup. Mais il ne faut pas se laisser avaler par cette tristesse. Il faut se montrer intentionnel dans le fait d'agir de manière à recréer la joie de Dieu. Ça peut se passer par la louange. Ça peut se passer par des proclamations. Tu peux proclamer la parole de Dieu. C'est ce verset qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien que de t'en rappeler, ça va te fortifier. Tu peux également te rappeler le verset que j'ai cité qui nous dit où le Seigneur nous parle en nous disant que si nous méchons comme nous sommes, nous savons de venir de bon chez nos enfants. À plus forte raison, lui, Dieu. Donc, ça va te rappeler que Dieu ne peut pas te vouloir du mal, en fait. Voilà. Et ça va te rappeler également que Dieu est un père qui est responsable. Mais vraiment, comme elle a dit, d'abord et avant on parle, une décision, je décide de ne plus jamais me laisser aller à une tristesse qui ne se termine pas. Parce qu'en plus de cela, je l'ai dit récemment dans mes vidéos, il est scientifiquement prouvé que tout ce qui est tristesse, dépression, angoisse, c'est des choses qui mènent à des maladies. C'est-à-dire des symptômes de l'âme qui se transforment très souvent en maladies physiques. Voilà. Ça s'appelle des maladies psychosomatiques. Et vraiment, il faut que tu te préserves. Nous avons intérêt à nous préserver. Il n'y a que des inconvénients et cela ouvre également la porte à l'adversaire parce que quand le Seigneur nous demande de rendre grâce continuellement, c'est une instruction que le Seigneur nous donne en fait. Il veut qu'on le fasse et si nous ne le faisons pas, nous désobéissons et chaque désobéissance ouvre la porte à l'adversaire. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui manifestent des symptômes liés à la dépression, à toutes sortes de troubles similaires et vraiment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Voilà. Peut-être quelque chose que je pourrais rajouter, c'est l'apôtre Paul dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des quantiques inspirés. Et c'est quelque chose que je vous encourage à faire, c'est de vous entretenir par des psaumes. Commencez par regarder les psaumes, lire, suivre le modèle de David. David était quelqu'un qui aimait la présence de Dieu, qui passait beaucoup de temps à louer Dieu et en s'inspirant de sa manière de louer le Seigneur, vous allez grandir en fait dans l'habitude de la louange, de l'action de grâce, etc. C'est quelque chose que je fais beaucoup, je passe beaucoup de temps dans l'Epsom et ça aide. Et c'est un conseil qui va vous aider en fait à avancer dans ce domaine-là. Peut-être un dernier témoignage à partager, c'est un témoignage d'une sœur sur la plateforme Mofusion, 21 jours de gratitude, d'action de grâce. et pendant qu'on était en train de... Donc on l'a fait au mois de novembre on va dire et cette sœur nous a partagé ensuite que tous les mois de décembre elle rentrait dans une dépression cyclique. En fait c'est comme un cycle de dépression qui revenait chaque année et qui l'oppressait. Et cette femme, juste en passant 21 jours à focaliser sur Dieu, à admirer Dieu, à remercier Dieu pour tout ce que Dieu fait pour elle, a été complètement délivrée de 10 ans de dépression chronique et cyclique. Donc il y a une puissance énorme en fait dans le fait de rendre grâce, de louer le Seigneur. On connaît l'histoire de Paul et Silas. Je vous renvoie également au témoignage dans les actes des apôtres. C'est puissant ce que Dieu fait pendant qu'on se focalise sur lui plutôt que de focaliser sur ce qui ne va pas. Amen, amen, amen. Waouh, waouh. Effectivement, pour en revenir à l'histoire de Paul et Silas, ils s'étaient retrouvés dans une situation vraiment non seulement délicate, une situation injuste parce qu'on les avait emprisonnés parce qu'ils prêchaient le nom de Jésus. Donc ils s'étaient retrouvés en prison. Et au lieu de pleurer, de se moifondre, au lieu de commencer à râler contre Dieu en disant « Oui, voilà Dieu, nous t'avons servi et maintenant tu me laisses aller en prison » parce qu'on les avait battus, on les avait maltraités. Ils n'étaient pas bien en fait. J'imagine qu'ils étaient blessés et tout. Mais au lieu de se plaindre et de maudire Dieu, ils se sont mis à louer le Seigneur. Mes amis, est-ce que vous vous rendez compte ? Louer le Seigneur dans une situation comme celle-là. J'ai l'habitude de dire que c'est facile de louer le Seigneur quand tout va bien. Quand tu as eu ton étudiant, tu as eu ton examen, tu as eu ta bourse, quand tu as eu le travail de tes rêves, quand tu as trouvé le jour de ton... C'est facile de rendre grâce dans ces moments-là. Mais quand tu es dans le feu, quand tu es dans un moment de souffrance et que tu rends grâce, à ce moment-là, ton action de grâce devient une offrande, une offrande saignante en fait. C'est une offrande saignante. Et je dis toujours qu'il y a une puissance. Plus ton offrande est saignante, plus elle va déclencher des choses dans le ciel. Mais c'est ce qui s'est passé avec les Seigneurs parce qu'ils étaient vraiment dans une situation difficile comme je le dis. Et dans cette situation difficile, ils ont loué Dieu. Ils ont choisi de se focaliser sur la grandeur de Dieu sur sa puissance. Et ils ont commencé à chanter cette grandeur et cette puissance. Et la parole de Dieu nous dit que les murs de la prison ont commencé à trembler et leurs chaînes se sont remplies. Vous voyez ? C'est comme ça qu'ils ont été libérés. Donc vraiment, c'est une image qui est très forte dans la Bible et qui nous montre à quel point cette attitude de louer le Seigneur, de le célébrer, de lui dire merci pour tout ce qu'on traverse peut déclencher. Même pas qu'elle peut, elle déclenche des choses dans le ciel. La preuve, avec le témoignage d'Aïcha qui a fait 10 ans sans plus jamais se retrouver dans des états dépressifs parce que simplement elle a manifesté cette attitude d'action de grâce dans la souffrance. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est une attitude vraiment puissante que nous recommandons d'adopter parce que comme vous l'avez vu au travers de tous les témoignages que nous avons partagés, non seulement ça te sort de cet état de tristesse mais en plus de cela tu sens que ça provoque quelque chose dans le ciel. Vraiment. Donc plus que jamais pour toi qui me regardes, nous te recommandons d'adopter l'action de grâce. que cela devienne également ton style de vie. Et nous pouvons te promettre que pendant que tu en fais un style de vie, toi également, tu vas voir le Seigneur se déplacer dans ta situation. Tu constateras surtout un changement au niveau de ton mindset. Tu vas devenir une personne joyeuse en permanence. Une personne qui n'est pas contrôlée mais qui est contrôlée. Une personne qui n'est pas dominée mais qui domine. Une personne qui est toujours dans la paix. Voilà. Qui règne sur les circonstances et sur qui les circonstances ne règnent pas. Donc vraiment, nous prions que ce soit évidemment ton partage et nous savons que ce sera le cas dans le monde de Jésus. Donc je te remercie Aïcha d'avoir accepté mon invitation. Merci. Vraiment, je vous précise qu'Aïcha également accompagne, elle fait beaucoup d'accompagnement. Elle accompagne notamment des couples, c'est ça ? C'est ça. Des couples, des personnes seules. Alors je sais qu'elle a un appel en ce qui concerne la famille, tout ce qui concerne la famille, le couple. Et elle a également un fargot qui la pousse à amener les gens proches de Dieu. Tout ce qui est intimité avec le Seigneur. Elle fait des formations. Je vais vous mettre des liens en bas de cette vidéo. Mais franchement, elle est une source de bénédiction. Vraiment, pour beaucoup de personnes, en commençant par moi-même. Voilà. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à très bientôt sur cette chaîne. Merci, Josiane. Merci, Josiane.